La différence est grande, c'est clair, nous sommes les favoris, et pour ça, pour avoir le respect, c'est pas de parler en respect, non, c'est pour jouer avec respect, ça veut dire on joue sérieusement, et on joue pour nous, pour nous, pour retrouver le reteneur, pour retrouver le temps de gagner, et ça c'est le respect qu'on donne de ce championnat, ou de cette compétition, c'est un match de coupe, c'est un match décisif, et oui, ils sont là pour gagner, c'est difficile de préparer un match, de trouver des images, ou de dire qu'est-ce qu'ils vont faire contre nous, parce que la différence est grande, et pour ça, c'est absolument nécessaire que nous sommes concentrés sur nous, et retrouve notre principaux de jeu, et voilà, ça c'est le défi. Bonjour Thomas, Alexandre Demoussac, RMC Sport, est-ce que Edinson Cavani et Leandro Paredes seront bien à la fin du Mercato, et si oui, est-ce que vous allez les faire jouer plus, avec tous ces matchs qui vont s'enchaîner jusqu'à la Ligue des Champions ? S'il joue plus, mais Leandro Paredes, il a joué beaucoup, beaucoup, pendant les dernières phases de la saison, il a montré qu'il est capable d'être un joueur clé pour nous, un joueur important pour nous, et qu'il est capable d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Et pour Eddy, c'était dur, j'ai dit beaucoup de fois, c'était dur pour lui, d'avoir une blessure, et être blessé, plusieurs fois, et il a perdu le rythme, et les autres ont fait super bien, c'était pas facile pour lui, mais il est là, il est dans un bon état d'esprit, et tout le monde est responsable de préparer, dans la meilleure façon, pour être là, quand c'est nécessaire qu'ils soient là, et quand c'est nécessaire qu'on a besoin, les deux, ils sont là, j'ai beaucoup confiance à les deux, et je pense que le reste avec nous, c'est pas nécessaire de réfléchir toujours. Bonjour, coach Isabelle Rassien, d'Alphosport 75, Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr. Vielen, vielen Dank. Ma question en français, Dankeschön. Ma question en français, c'est, est-ce qu'il y a un coach mental au sein du Paris Saint-Germain pour aider les joueurs pour des matchs décisifs? Non, non, on n'a pas réfléchi à cette chose-là, ça veut aussi dire, au même temps, on peut faire des choses comme ça, mais ça veut aussi dire que nous ne sommes pas préparés, ça veut dire aussi des joueurs qu'ils ont un problème mentalement, peut-être que c'est pas comme ça, à mon avis, nous sommes été super, super proches l'année dernière, et, ok, peut-être que c'était ma chance, peut-être que c'était une chose mentalement, je ne sais pas, mais nous sommes là encore, et j'ai dit l'année dernière, j'espère vraiment que nous sommes dans la même situation encore, avant le match, ok, parce que ça veut dire qu'on a gagné le groupe, et on a fait ça, et on prépare de cette chose mentalement chaque jour, je suis convaincu de cette chose-là, de travailler avec un préparateur mentalement, c'est une chose très, très spéciale, et si on fait ça, ça doit être une grande, grande, grande confiance entre cet entraîneur mentalement, et l'entraîneur, et le staff, et des joueurs, et c'est une chose très, très délicate, et on peut faire ça, mais je crois vraiment qu'on peut préparer mentalement comment nous sommes ensemble, comment on crée une atmosphère, une complicité, et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup confiance que nous sommes prêts pour jouer des grands matchs, et on va, on va réessayer, c'est du sport, c'est aussi du sport qu'on perde quelques matchs, et on perd quelques matchs avec mal de chance, ok, c'est nécessaire d'essayer, encore, et encore, et j'ai l'impression que nous sommes prêts, mais c'est trop tôt de parler maintenant, parce qu'en avant, on doit jouer dimanche, on doit jouer mercredi, et pas en place.